On vous montre, finalement, avec Freddy de Bast, comment nettoyer ses casseroles en inox. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. On se retrouve, c'est une deuxième vidéo. La première, c'était l'explication de la collection complète avec Freddy de Bast, responsable, expert S, casseroles de Meijer, Wallonie, Bruxelles, Luxembourg. Voilà, en fait, on a d'abord fait une première vidéo, Freddy, pour expliquer les différences des collections. Oui, oui. Merci d'abord beaucoup d'être là, c'est très gentil à toi. On avait beaucoup de questions quand même de nos clients ou des gens qui souhaitaient en fait investir, parce qu'on peut dire ça comme ça, dans ce genre de produit. Comment les entretenir ? Est-ce qu'il faut les mettre au lave-vaisselle ? Si j'ai des traces blanches dedans ? Si j'ai mes lignes qui changent ? Comment les stocker tout ça ? Donc, on va tenter de répondre à chaque question. Qu'est-ce qu'on fait quand on a ça au fond d'une casserole ? Est-ce que d'abord, ça va au lave-vaisselle ? Ça va au lave-vaisselle, mais certaines traces ne partent pas au lave-vaisselle. Et le fait que des fois, les bords deviennent plus tranchants au niveau de la vaisselle, c'est quoi ? Je ne sais pas si tu as remarqué, Thomas, mais sur les dernières générations, on a donc, pour éviter ce phénomène, refermer le bord avec de l'inox. Parce qu'avant, on avait l'alliage compressé qui était ici. Qui pouvait partir en partie à cause des produits. Et à cet endroit-là, c'était une petite fragilité. Donc, nous avons corrigé en rebouchant cet espace avec de l'inox. Donc voilà, ça c'est OK pour le lave-vaisselle. L'intérieur de la casserole qui est blanc maintenant ? Ou des petites pointes blanches ? Voilà, donc en principe, ce sont des traces de calcaire, mais on peut aussi avoir d'autres tâches. Ce sont des tâches qui sont un peu, c'est même parfois très beau, ce sont toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est très joli. Oui, c'est vrai, c'est très esthétique. On doit surtout utiliser un produit que je crois que tout le monde possède. C'est du vinaigre, un peu de vinaigre. Donc, quand la poêle est comme ça, on ne s'amuse pas, on met juste un peu de vinaigre. On a un petit essuie quand même. Vous voyez, je n'en mets pas beaucoup. De Meyer a aussi créé une crème qui est magnifique. Ce n'est pas du Cif, c'est le vinaigre ? Non, ce n'est vraiment pas du Cif. C'est la même bouteille quand même ? Non, pas tout à fait. Écoute, je crois que le test ultime, c'est qu'on prend un peu de ce produit Cif et on prend la crème de Meyer et on sent, mais c'est vrai, tu sais, que la nôtre est beaucoup moins abrasive. D'accord, OK. Donc, c'est une crème qui protège quand même nos produits. On avait aussi des produits. Moi, j'avais fait une vidéo avec Lagostina, avec Édouard de Vulpian, qui utilisait de la polvere distelle, la poussière d'étoile. C'était comme du vim, en fait. C'était de la poudre. C'est ce qu'on trouvait avant, on trouvait le vim. Le vim était quelque chose qui fonctionnait très bien. Ah, mais oui, mais je l'ai encore testé même dernièrement. C'est donc du monohydraté, acide citrique monohydraté. C'est extrêmement, ça fonctionne aussi très bien. Oui, oui, tout à fait. Mais donc, deux produits tout simples et à l'état pur, un peu de crème, un peu de vinaigre. On doit mouiller l'éponge ou pas ? On va la mouiller un peu, c'est mieux, hein ? C'est mieux. Et avec ceci, il va se passer le petit miracle, c'est que toutes les traces vont partir. On rince la poêle à frire, je me permets. Je t'en prie. Et sans aucun mal, si je peux te... Voilà, et voilà. Voilà, la poêle est redevenue comme neuve. Je vois qu'en cuisinant, etc., on a les lignes. On peut le voir aussi ici dans le fond. On a les lignes qui ne sont plus complètement rondes. Pour une question esthétique, est-ce qu'on sait récupérer un fond bien circulaire ? En partie. Bon, il ne sera jamais aussi circulaire que lorsqu'il va sortir de l'usine. C'est normal, c'est machiné. Là, ce sont des presses qui font... qui polissent. Ici, on peut utiliser tout simplement... Ça, c'est magnifique, c'est miraculeux, ça. Ah oui, c'est la laine de verre. C'est magnifique. C'est le produit que tout le monde connaissait avant et qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas à quoi ça ressemble. Alors que franchement, même pour l'étouage de four, vous avez retrouvé une fois ça sur une des vidéos qu'on a tournées avec la RTBF. On a nettoyé des fours avec ça. C'est stupéfiant. Ça ne coûte vraiment rien. Oui. Alors, moi, ce que je conseille quand même, c'est de toujours utiliser légèrement humidifié. Oui. Donc, je retourne. Et alors, bien sûr, le principe, c'est non pas de frotter comme ceci, mais de frotter de manière circulaire pour essayer de retrouver le polissage de départ. Donc, c'est important. Ceci, il faut savoir que c'est de l'inox 1810. Alors, peu importe, là, on le fait de meilleure, mais quand c'est du vrai inox 1810, c'est le même principe pour tout le monde, pour toutes les marques. Donc, que l'inox, que l'essence des fibres soit changée, ça ne change rien à la qualité. Absolument pas. Rien du tout. Absolument pas. Maintenant, vous voulez redonner un côté esthétique, pas de problème. Vous allez faire ceci avec l'éponge, vous n'allez rien enlever à l'inox. Pour enlever une couche d'inox, il faut des machines. Oui, c'est impossible. À la main, on ne sait pas enlever ceci. C'est très, très important. Oui, oui. Mais la vaisselle, en tout cas, c'est résolu ici. Avec cette éponge-là, on sait vraiment la revoir complètement. Oui. L'extérieur aussi, d'alors. Absolument. L'extérieur peut, dans le cas où il y a vraiment des problèmes de traces, de brûlures, de matières grasses qui ont coulé, ce qui peut arriver, on utilise exactement le même procédé. La crème, le vinaigre, la petite éponge et ça marche. Alors, si on met de l'eau froide et du sel, qu'est-ce qui se passe ? Alors, jamais… Revenez bien ceci, important warning pour la vidéo. Oui. Jamais utiliser le sel dans l'eau froide. Parce qu'on peut faire le test, c'est très visuel. L'eau froide, on verse le sel, le sel va directement se déposer sur le fond de la casserole. Et ça risque de faire des traces blanches dans le fond de la casserole. Mais, il y a une chose qu'il faut savoir. Je pense que ta question allait être la suivante. Je crois qu'il y a un très bon conseil à donner à tous. Quand vous achetez une nouvelle casserole, qu'elle s'appelle de Meyer ou une autre marque en inox, l'important, c'est de lui faire passer juste un petit examen très simple. Tu prends un peu d'huile, l'huile à salade, l'huile d'arachide, la plus simple, deux ou trois cuillères dans le fond de la casserole, et on fait chauffer la casserole. Donc, avant sa première utilisation… Il faut surveiller quand on fait ça. Il ne faut pas laisser l'huile chauffer sans souverbe. Simplement chauffer pour qu'elle se fluidifie. Elle ne doit pas fumer, ce n'est pas du tout le but. C'est juste d'y fuiller l'huile. Quand c'est bien liquide, on en met correctement partout, on vide la casserole, on l'essuie, on la nettoie, et à ce moment-là, la première utilisation, on peut y aller. Si on veut donner l'explication complète, je peux, Thomas ? J'ai le temps ? C'est une chaîne dédiée à ça, dédiée à l'explication complète. Donc, il faut savoir que lorsque l'on fabrique une casserole, si on regardait le fond de la casserole au microscope, on va voir en surface des micro-micro, je me permets d'utiliser un autre terme, trous. C'est invisible à l'œil nu. Oui, à l'œil nu. Même au doigt, on ne sait pas sentir ça au doigt, c'est impossible. Mais si on met à ce moment-là de l'eau pour cuire la pomme de terre et le grain de sel dans l'eau froide, le petit grain de sel, il est très malin. Il va aller trouver le petit trou. Et il va descendre dans le fond. Et il va se mettre dedans. Et c'est ça qui va vous faire des petites tâches qui vont être très, très difficiles à enlever. Après, ça partira à l'utilisation. Et ce n'est pas un défaut de la casserole. Il faut bien le savoir. C'est de la matière. C'est-à-dire qu'on parle également de mettre du sel dans la vaisselle. Il y a des façons de mettre du sel régénérant dans la vaisselle. Le sel ne s'utilise pas dans... Non. N'importe comment. Pas dans l'eau froide et dans la vaisselle. Quand vous mettez du sel régénérant dans la vaisselle, il faut relancer de la vaisselle juste après pour éviter que le sel reste et donc tâche. Voilà. Et à bim, le fond des cuves en inox. Parce que l'acier inoxydable n'est pas un acier indestructible. C'est très, très important. Mais c'est juste des réflexes, en fait, à avoir. Oui, oui, tout à fait. Et on verra très bien que si on fait chauffer l'eau et que l'on met le sel après, le phénomène est visible très clairement. Les grains de sel fondent en descendant et quand ils arrivent dans le fond de la casserole, c'est terminé. Ils sont tout à fait inoffensifs. Maintenant, quand ceci est expliqué, comment stocker ces casseroles ? Parce que là, tu les as mises comme ceci. Parce que stocker des casseroles en inox l'une sur l'autre, s'il y a une griffe, ce n'est pas grave. Non. Mais c'est quand même mieux. Oui, c'est mieux. Mais c'est surtout au niveau des poils à frire et surtout au niveau des poils avec revêtement. Il faut savoir que les poils à frire dans le tiroir, dans l'armoire, on les met les unes dans les autres. Alors, je vais mettre la poil à frire comme ceci pour que vous voyez bien. Si on dépose une poil à frire dans celle-ci, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la poignée, on abîme le bord. Ça va devenir blanc. Oui, parce que... Vous faites sauter de la matière. C'est le revêtement qu'on abîme. On grippe le revêtement. Voilà. Alors, on a cette protection en silicone qui est toute simple et qui, elle, va automatiquement protéger les bords de la poêle à frire. Là, on est couvert au niveau protection. Alors, moi, ce que j'aime bien aussi là-dedans, c'est que quand vous prenez des poils, quand elles ont ce système-là, que ce soit en feutre, en silicone, peu importe, on n'avait pas le bruit. Vous savez, vous mettez... Vous devez... Même discrètement dans votre maison, vous prenez... Si c'est dans une poêle comme ça... Tout ça se fait en silence. Moi, j'adore ça, parce que les nuisances sonores, ça m'énerve terriblement. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Ça, ça va au lave-vaisselle. OK. Est-ce que ça... Je vais la mettre dedans. Oui. Est-ce que ça, ça va au lave-vaisselle ? Ça peut aller au lave-vaisselle, Thomas. Est-ce que ça l'abîme au lave-vaisselle ? Oui. Les produits du lave-vaisselle sont très agressifs. La garantie pour ce genre de... Cinq ans. Mais on parle de cinq ans de garantie sur quoi ? Parce qu'on a eu des casseroles, il faut être clair, hein ? Oui. Où le revêtement s'enlevé. On parle d'autre chose. Ça, si tu veux, je veux bien expliquer aussi. D'accord. Mais donc, ça, c'est de l'aluminium. Oui. Et là, avec le revêtement, donc il faut savoir qu'on ne parle plus d'un revêtement. On n'est plus sur du téflon, parce que le téflon est interdit. Oui, tout à fait. Donc, ici, on est sur du PTFE. Donc, le téflon, au départ, était un produit magique. Oui, oui. Mais les gens, encore une fois, ont dénaturé le produit en le chauffant, en le surchauffant. Le chauffant, le téflon est considéré comme mauvais quand il est surchauffé. Absolument. On va bien d'accord. Donc, aujourd'hui, les nouvelles normes ont fait que ce mot est à bannir et qu'on ne peut plus utiliser les mêmes produits. Donc, on utilise du PTFE. Donc, c'est un produit tout à fait similaire qui a, en tout cas, des propriétés extraordinaires. Et quand on utilise ce genre de poêle à frire, on se rend compte que c'est vraiment extraordinaire. Ça glisse dehors. C'est exceptionnel. Dernier chapitre au niveau de l'entretien et surtout, peut-être éventuellement, des petits défauts. Alors, ça, c'est une poêle où on a eu un souci. C'est une poêle d'un collaborateur qui l'avait investi dedans, en de meilleure, en de meilleure. On sent qu'elle est légèrement galbée. Alors, elle est galbée dans le mauvais sens parce qu'on va faire une petite démonstration pour bien l'expliquer. Vous avez une... Le fond n'est jamais complètement droit. Frédéric va vous l'expliquer. Mais je vais vous montrer ici le problème qu'il y a et qui va être échangé. Oui. OK ? Et voilà, le centre touche la latte. Mais... Alors, vous allez me dire, ce sont des détails. Sur l'induction, ce n'est pas complètement un détail. En fait, pour vous schématiser, vous avez la poêle qui est comme ça. Alors, évidemment, le geste est beaucoup trop gros. OK ? Vous avez, en fait, la boisse qui est au milieu, qui est convexe. Et elle devrait être concave. Elle devrait être concave. Alors, vous allez me dire comment c'est possible. Une casserole, les générations de maintenant, sont, en fait... Ça, c'est très clair. C'est visuel. Ça se voit très fort. Et ceci n'est pas un défaut. Ah non, c'est vraiment... Tu peux déjà nous expliquer. Oui, oui, tout à fait. Il faut savoir que lorsque... Ça, c'est un défaut. Ça, ce n'est pas un défaut. C'est tout à fait dans les normes, ceci. Et lorsque la poêle va être sur la taque, que nous mettons chauffer cette poêle à frire, donc ce fond, j'exagère évidemment, qui est comme ceci au départ, va se remettre carrément à plat pour avoir une... Et toucher parfaitement la taque. 100% de surface. On en a fait une vidéo au niveau des contacts. Oui, oui, oui. Induction. Donc, en fait, il est concave et va se remettre droit. Oui. Mais il ne peut pas être convex. Non, parce qu'à ce moment-là, on a le phénomène de bateau. Voilà. Donc, ça, c'est très, très important. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un petit problème qui n'aurait pas dû arriver. On est bien d'accord que c'est très difficilement visible. Vous le voyez un peu sur votre induction, mais ça fait partie de la garantie. On parlait tantôt. Tiens, qu'est-ce qui est garantie ? Ce genre de choses pourrait être garantie. Absolument. Est-ce qu'on a fait le tour un peu de tout ça ? Je pense qu'on est relativement complet. Je crois. S'il y a d'autres questions, évidemment, vous passez nous voir en magasin, vous nous expliquez. On répond à vos questions. Vous croiserez aussi certainement Freddy de temps en temps dans le magasin. Il est là. Saluez-le quand vous le verrez. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup, Freddy. Merci, Thomas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci de vous abonner également à cette chaîne YouTube. Laissez des commentaires. Nos réseaux sociaux, vous les connaissez. Et nouvellement, nous avons aussi un petit podcast qui s'appelle L'Arrière-Cuisine si vous voulez prolonger l'expérience. Prenez le sein de vous. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Au revoir.